Précédemment, dans Final Fantasy 2. Après avoir fait quelques emplettes à Salamande, notre groupe de rebelles rejoint la caverne sénite, au nord-ouest. Suite à une exploration plutôt courte, ils découvrent les prisonniers exploités dans la mine de Mithril. Parmi eux se trouvent Paul le voleur et la fille de Joseph. Ils s'enfoncent plus profondément dans la mine et se retrouvent face au sergent, qui garde la réserve de Mithril. Après de l'avoir vaincu, ils s'emparent du butin et rentrent à Eldahir. Ils donnent le Mithril à Ilda, mais ce n'est qu'une princesse et elle n'est pas capable de s'en servir. C'est pourquoi nos aventuriers l'emmènent à Tobul, le forgeron, qui se hâte à sa tâche et fabrique toute une série d'équipements de toutes sortes, mais pas de caleçons. Ils retournent voir Ilda, qui leur donne leur prochaine mission, trouver un espion à Bavsk pour s'infiltrer dans le cuirassé. On se retrouve à Bavsk, tout simplement. Allez, à tout de suite ! Et toi, ne me bloque pas le passage. Allez, c'est parti. À tout de suite ! Ah bah en fait, on se retrouve tout de suite, on ne se retrouve pas à Bavsk, mais à Poft, tout simplement. Parce que là, je vois que le trajet pour Bavsk ne coûte que Sandgills. Donc bon, c'est le trajet le moins cher, donc du coup, voilà, j'en profite. Et comme ça, ça va nous permettre, enfin, ça va me permettre de vous montrer les trajets en vaisseau volant de Cid. Ah oui, donc là, vous voyez, pourquoi est-ce que j'appelais ça un bateau copter ? Donc c'est tout simplement parce que c'est un bateau avec des hélices, donc un mélange entre un bateau et un hélicoptère. D'où le bateau copter, voilà. Allez, on monte dedans. Ah oui, il faut toujours appuyer sur A pour rentrer. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je parlais du mod 7 tout à l'heure, la cinématique, par exemple, en bateau copter, ressemble vraiment à ce qu'on pourrait trouver sur Superdesk avec le mod 7. Notamment sur Super Mario Kart, par exemple, ou sur d'autres jeux. Je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Alors ici, nous apercevons, nous l'avons déjà aperçu, le cuirassé, tout en haut à gauche. Enfin non, on va dire au nord-ouest, pour être plus correct. Parce que les personnes, enfin, Fyrion, Maria et compagnie, n'ont pas un écran où ils peuvent dire « Ah oui, le cuirassé est en haut à gauche de l'écran. » Non, ils disent au nord-ouest, ou alors il est par là. Mais même si techniquement, vu qu'il y a des montagnes, ils n'ont pas pu le voir. Mais nous, oui. Alors, bonjour, monsieur. Vous aurez besoin d'un laisser-passer pour monter à bord du cuirassé. Ça peut être intéressant à savoir. Vous êtes avec les rebelles, non ? Alors détruisez le cuirassé. C'est ce que je compte faire. Alors, magasin d'objets, est-ce qu'on a des nouvelles choses ? Je pense pas, hein. Acheter, non. Peut-être le dernier. Mince, non, je veux pas acheter de cuirassé. Non, bon, ok. Rien de nouveau. Non, non, ça a l'air plutôt calme. Une petite maison. Ah bah non, c'est pas une petite maison, c'est le sanctuaire. L'auberge, il n'y a personne à qui parler. Alors, bonjour, monsieur. Là. Nous avons un espion rebelle qui se fait passer pour un soldat impérial. Si vous réussissez à le contacter, il pourra sûrement vous aider. Ah, d'accord. Donc, il y a peut-être un des chevaliers, là, qui a une tête spéciale et, en fait, qui sera un rebelle. Il nous fait travailler comme des esclaves. Ce Borgen est un monstre. Cet homme se sert de nous sans aucun scrupule. C'est inhumain. Ce qui m'échappe, c'est que je n'ai aucun souvenir de la période où le chevalier noir dirigeait les opérations. Hein ? Donc là, c'est Borgen qui les fait travailler. Avant, c'était le chevalier noir, mais par contre, il n'a aucun souvenir. Donc, est-ce qu'il aurait fait quelque chose pour le refaire tout oublier ? Je ne sais pas. Mais par contre, il se rappelle quand même du chevalier noir. Hum, hum. Étrange. Oh, Borgen ! Ouh là ! Ça m'a fait peur de le voir. C'est vrai qu'il a une sale tête. Il ressemble un tout petit peu... Alors, pour les fans, bon, voilà, il y en a peut-être qui vont être choqués. Il ressemble un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, à Ganondorf, je trouve. Non, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Au travail, au travail, j'ai dit. Si nous finissons en avance, ma gloire n'en sera que plus grande. J'en ai rien à foutre de ta gloire, si seulement je pouvais te buter. Ça me ferait des vacances. Alors, un magasin de magie. Qu'est-ce que tu me vends, mon petit monsieur ? Euh, angoisse, blasona, esonation. Je ne vais pas m'en servir. Enfin, j'ai Minou qui sert à ça, donc, bon. Voilà. Alors, lui, il est tout seul. Ah, il est tout seul. Est-ce que ce ne serait pas lui, notre espion ? Je vais faire un petit tour en magasin d'armes et j'en aurai le cœur net après. Ht, deg, javelot, épée longue, arc de chasse. Ah, non, l'arc de chasse, c'est déjà ce qu'a Maria, donc, du coup, je vais lui laisser. Euh, la, 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 et magasin d'armure. Enfin, même si je ne pense pas qu'on ait des choses meilleures que les armures en mitrille. Cote d'argent propre. Ah, non, j'avais cru que personne ne pouvait s'en équiper. Bah, si, personne ne peut s'en équiper, il me semble. Cote pourvu de plaques d'argent. Ok, d'accord. Bon, tant pis. De toute façon, on ne sait pas mieux que ce qu'on a, donc, ça ne sert à rien que j'en achète. Par ici. Ah, toi aussi, tu es tout seul. Bon, hop. Je vais quand même s'en garder. Ok, oui, il y a un combat qui se lance. On ne sait jamais. Enfin, qui se lance contre un mauvais soldat. Alors, bonjour mon brave. Je déteste travailler sous les ordres de Borguen. Ce n'est qu'un pantin. La seule idée de... Ouh là. La seule idée de contribuer à sa petite gloire me rend malade. Ah non, donc lui, c'est un chevalier noir. Enfin, un chevalier... Non, ce n'est pas le chevalier noir. C'est un chevalier impérial, mais rebelle. J'espère que le chevalier noir va revenir. Sinon, nous allons prendre du retard, c'est sûr. Hum hum. Donc, Borguen, en fait, ne serait pas vraiment sympa. Au travail, personne ne devrait... Hein ? Au travail, personne ne devrait avoir à obéir aux ordres du général Borguen. Vous m'entendez ? Hein ? Euh, d'accord, donc... Apparemment, ils n'ont vraiment pas l'air contents de ce que fait Borguen. Bon, bah... Au moins, ils ont un point commun avec nous. Le général Borguen est trop tendre avec ses bons à rien. Ah bah, en fait, non. Donc, en fait, lui, ce serait le seul qui pourrait être le rebelle. Le général Borguen est à la tête des opérations à Bafsk depuis peu. Il est beaucoup moins avisé que ne l'était le chevalier noir. Je ne comprends pas comment quelqu'un comme lui a pu devenir général. Franchement, ce n'est qu'un autre poté. Euh, faites comme si j'avais rien dit, d'accord ? Ah, et donc là, on peut lui demander. Si je te demande, orchidée. Ah, vous êtes des nôtres. Ah, d'accord, donc c'est lui. Avec le chevalier noir, il fallait que je fasse attention à tout ce que je disais. Mais avec le grand général Borguen, tout est permis. Ce n'est qu'un petit ventard dominateur. Rien de plus. Si je te demande, cuirassé. Alors, c'est vous qui venez détruire le cuirassé ? Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Il y a une bouche d'égout un peu plus loin. Elle conduit à une entrée du cuirassé. Faites bien attention. Si on nous prend en train de parler, je risque d'avoir des problèmes. Il faut que je parte. Bonne chance. Ok. Bah, du coup, part. Et nous, on va pouvoir s'infiltrer. Ah oui, donc la bouche d'égout est par là. Il n'y aurait pas... Non, il n'y a rien. Bon, pas un truc caché. Bon, tant pis. Et donc, on descend dans la bouche d'égout. Et nous voici dans la grotte de Bafs, au premier sous-sol. Écoutez la musique. Je la trouve plutôt sympa. Et bah, j'ai été interrompu. Tant pis. Oui, j'étais étonné qu'il ait vécu alors que je lui ai appris. Hop, allez, brasier sur tout ça. Ça va cramer les guêpes et les égorgeurs. Ça va leur faire bien mal. Ah, même si elle prend chère au corps à corps, quand même. Brasier, niveau 3. Allez. Je vous reviens à l'animation. Ah non, les égorgeurs ne sont pas morts. C'est embêtant, ça. Bon, allez. On les finit au corps à corps, bretons. Donc, vous voyez aussi peut-être les... Enfin, je ne sais pas si vous avez le temps de voir. Mais les armes en mitrille sont d'un magnifique bleu. C'est souvent comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tout ce qui est Heroic Fantasy. Mais dans les Final Fantasy, en général, les armes en mitrille sont bleues. Ah oui, d'ailleurs, je pensais à ça dans Terraria. Le mitrille aussi est bleu. Oui, donc ça doit être une sorte de convention. Que le mitrille doit être bleu. Vous voyez aussi la masse de minou. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas... Oh, là-bas, vous voyez exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On peut dropper plusieurs choses d'un seul coup. Donc là, en l'occurrence, une potion et un aïe. Ah, bah là, il y avait un coffre. Donc je vais aller récupérer ça tout de suite. Des zombies encore une fois. Bon, allez. On accélère tout ça. Hop, 55 gils. Une épée longue. Est-ce que c'est bien ? Comparer l'épée de mitrille. Non, pas du tout. Ça nous fait énormément, enfin énormément, baisser notre attaque de 7. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas négligeable. Là, on a l'avantage. Allez, je vais faire des petits sorts quand même. Allez, je vais faire... Fou, non. Ah non, je vais faire glacier, parce que je n'ai pas encore montré l'animation de glacier niveau 3. Et puis toi, tu vas faire glacier, comme ça, ça va te faire XP. Et puis toi, tu vas faire brasier, parce que ça va te faire XP aussi. Voilà. J'utilise un petit peu mes magies, que je suive quand même les conseils qu'on me donne. Ah oui, donc, glacier niveau 3, là, ça ne rigole plus, quand même. Enfin, ça ne rigolait pas vraiment beaucoup avant, mais là, niveau 3, on est sérieux. L'animation de glacier niveau 1, je crois que... Il me semble que c'est la même que glacier niveau 2. Ah non, attendez. Bah non, Maria n'avait pas glacier, oui, donc c'était l'animation de glacier niveau 1, ça. Hum hum. Et donc, ça y est, glacier est passé au niveau 3. Ah bah non, il est déjà passé au niveau 3 avant. Je raconte n'importe quoi aujourd'hui, c'est... Bon, voilà. Euh... Glacier, enfin, j'ai... Glacier sur les deux. Euh... Brasier et attaque. Bon, pour le moment, c'est Minou qui fait le plus mal, mais bon, en même temps, il fait des attaques physiques. En même temps, il n'a pas vraiment besoin d'entraîner ses sorts. Ils sont déjà suffisamment au niveau comme ça. Oh, plein d'ennemis, ça, ça va être cool. Euh... Ah oui, d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est ne faire des sorts que sur un seul ennemi. Euh... Parce que comme ça, je pourrais plus facilement monter mes sorts. Parce que s'ils attaquent que sur un seul ennemi, bah ils pourront attaquer, techniquement, euh... Deux fois, euh... Enfin, chaque personnage pour attaquer deux fois pendant ce combat. Euh... Glacier, parce qu'il faut bien le faire monter, Glacier. Euh... Allez, on va faire Glacier aussi, et puis attaquer. Normalement, vu que c'est des simples guerres de gobelins, on devrait en finir, bah voilà. Et bref, on reste en vigueur, on récupère une potion. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Je suppose que la suite est par là. On a encore un mini... Enfin, je ne sais pas si c'est un mini-donjon. Mais, en tout cas, c'est un donjon. Je ne sais pas de quelle taille il va être, mais bon. Alors là, pour aller plus vite, enfin, je vous montrerai, en fait, la technique que je vais utiliser, moi, en... Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Non, je vais faire full, on tient. La technique que j'utilisais, euh... Et que je vais utiliser pour faire monter les sorts, donc c'est-à-dire, euh... De préférence, en combat avec, enfin, contre plein de monstres, faire plein de fois un sort sur un seul ennemi. Mais là, bon, vu que j'ai pas spécialement envie de perdre du temps, je fais des sorts sur tout le monde d'un coup, comme ça, ça va quand même plus vite. Hop, voilà. Je pense que c'est peut-être aussi efficace. Enfin, c'est déjà ça. Un arc de chasse, ça servira à se faire du fric. Alors là, on remonte, on est revenu au rez-de-chaussée, mais à un autre endroit, je suppose. Parce que sinon, ça aurait servi à rien. Alors là, je vais monter le sort soin. Ah, si je leur fais vie, est-ce que ça va les tuer ? Du coup, on va bien voir ça. Euh, ouais, je vais nous soigner. Hop. Euh, non, tu vas pas le faire, tu vas faire une attaque normale. Alors, vie, qu'est-ce que ça fait ? Petite fée. Ok, donc c'est une attaque qui a un certain pourcentage de chance de rater. Enfin, c'est une attaque qui peut les one-shot, tout simplement. Mais ça a quand même un pourcentage de chance de rater. Bon, en même temps, ça sera un petit peu craqué, je pense. Bon, on va les finir au corps à corps. De toute façon, je vais déjà progresser un petit peu. Je trouve ça cool quand même le principe de progresser, pas d'un seul coup en montant de niveau, mais de temps en temps comme ça, enfin de temps en temps, régulièrement après un combat. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis en plus, ça paraît un peu logique. Enfin, par exemple, si on utilise l'épée, enfin, dans un RPG classique, par exemple dans Final Fantasy 1 ou dans un autre Final Fantasy, si on combat à l'épée, on va monter d'un niveau et on va augmenter, enfin, nos points d'attaque, nos points de défense vont augmenter. Alors que normalement, enfin, si après, par exemple, on s'équipe d'une lance ou d'une hache, alors que les techniques de combat, d'un point de vue technique, à la hache, à l'épée et à la lance sont totalement différents. Donc ça voudrait dire qu'on serait aussi fort à la lance qu'à la hache qu'à l'épée, alors qu'on aurait uniquement manié l'épée pendant un grand moment. Alors que là, par exemple, si on n'utilise que l'épée, on sera fort que avec une épée. Donc c'est plus logique, en fait, que ce soit comme ça. Pareil, si on n'utilise jamais la magie, on va quand même progresser en magie en gagnant de niveau. Tandis que là, si on n'utilise jamais la magie, nos personnages seront des grosses quiches en magie, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime quand même bien ce système, même si c'est assez troublant au début, parce qu'on n'est pas du tout habitué, je crois que c'est le seul jeu qui fait ça. Bon, après, évidemment, il y a... Enfin, le seul RPG japonais, on va dire, qui fait ça. Je ne sais pas, si vous avez des noms, n'hésitez pas à me les donner. Ça pourrait toujours être cool, et puis peut-être me donner des idées de l'être fait pour la suite, même si j'ai relativement beaucoup d'idées pour le moment. Oui, j'ai une bonne vingtaine de jeux. Oh, là, il y a quelqu'un. Je n'ai pas confiance en toi. Donc du coup, je sauvegarde au niveau des points de vie. Ça va, allez, on l'attaque comme ça, on est des fous. Ah, c'est le chevalier noir, oh là ! Il va nous démonter, lui, non ? Vous arrivez trop tard, le cuirassé est terminé. Je travaillais dans l'ombre pour mener le projet jusqu'à son terme. Votre résistance est futile. Vous feriez mieux de rejoindre la cause de votre empereur. Il n'y a pas d'alternative. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Nous nous reverrons en temps voulu. Et là, il est con quand même de ne pas nous avoir tués. Oh, qui c'est, lui ? Ah, Borgen, ah ! Vous avez fait tout ce chemin pour rien, on dirait. C'est vraiment un lèche-cul, Borgen. C'est rien de plus. Oh là, et attendez. Je me rappelle de ça. Juste, regardez. C'est magnifique. Et là, le cuirassé s'envole. Bon, je crois qu'on s'est un petit peu faille. J'espère qu'il ne va pas l'attaquer. Altair, ce sera embêtant. Bon, on va ressortir du coup. Je vais faire téléport et je vais voir si ça nous fait des points de dégâts ou pas. Téléport. Ah non, je ne peux pas utiliser téléport. Ah non, on peut peut-être sortir par ici. Ah, par le côté. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait un chemin qu'on n'avait pas emprunté par là. Enfin, du côté où est venu Borgen. Alors du coup, le chevalier noir qui apparemment aurait été muté. N'était pas muté, mais travaillait dans l'ombre justement. Cachait des yeux de tous. Et ça a bien foutu la merde. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Vous obtenez un laissé-passer. Ah, du coup, on pourra peut-être monter dans le cuirassé. Ça peut être cool. Ah, ben là, il y a un téléporteur. Enfin, ça a l'air d'être un téléporteur. Donc, il devrait nous permettre de sortir plus facilement. Ouais, donc, du coup, ben, on s'est un petit peu foiré. Et Borgen est quelqu'un que je n'apprécie pas du tout. Voilà. Parce que c'est vraiment le lèche-cul du chevalier noir. Et donc là, ben, on va aller leur parler. Le cuirassé, nous sommes perdus. Ah oui, les Gougous, les Gougous. Ah non, c'est pas les Gougous, c'est le chevalier noir. Le cuirassé est opérationnel. Notre monde est condamné. Faut pas déconner non plus, on est là. Allez dire à la princesse Hilda que le cuirassé est terminé. Peut-être qu'elle saura comment l'arrêter. J'espère. C'est au moins un petit peu mal parti. Le cuirassé est parti pour Poft. J'espère qu'il n'est pas trop tard. On va pas tarder à le savoir, vu qu'il faut qu'on retourne à Poft, tout simplement. Alors, B-Select, Poft, il faut faire le tour des montagnes. Ok, allez, un petit accéléré. Ça fait pas de mal. Un combat contre, je ne sais pas combien d'ennemis. Enfin, si, je sais combien, 8. Sauf une abeille qui a fui. Alors, ici, les guêpes sont bleus. Enfin, dans Final Fantasy 2, les guêpes sont bleus. Je sais pas, moi j'ai jamais vu de guêpes bleus. C'est peut-être des guêpes shining. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ben voilà, on arrive à Poft. Oui, si c'est Poft, ça. Je ne sais pas de bêtises. Alors, est-ce que c'est bien ici ? Oui. Oula, ça a l'air d'avoir fait pas mal de dégâts. Tout est plus ou moins détruit, mais par contre, il n'y a pas de chevalier de l'Empire ici. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Si on va parler à Cid, est-ce qu'il nous apprendrait quelque chose ? Peut-être. Il a l'air quand même de s'y connaître. Euh, toi, peut-être que tu nous dis quelque chose ? Le cuirassé nous est attaqué. Mort. Ils sont tous morts. Euh, même Cid ? Ah ouais, quand même. Ceux qui disaient tous la même chose, bah, ils ne sont plus là. Euh, pour une place sur le vaisseau, euh, demander le cuirassé. Mon idée est simple. Faire exploser le moteur du cuirassé. Si vous y arrivez, c'est tout l'appareil qui sera neutralisé. Hein, hein. Pourquoi il nous dit ça ? Bon. Datox, tu nous dis... Euh, ouais. Allez, je vais acheter un billet. Euh, on peut aller carrément jusqu'à la quai 20, c'est... C'est cool, ça. Euh... Altair, bon allez, ça coûte 700 gils, mais bon. Mince, peut-être que j'aille... Ah ! Mais non. J'ai déjà acheté mon billet. Euh, oui, il faut peut-être que j'aille dans le vaisseau pour pouvoir embarquer. Allez, c'est parti. Ça coûte un peu d'argent, mais bon, j'ai du fric, autant en profiter. Et nous revoici à Altair. Hop là. Avant que le vaisseau n'ait le temps de partir. Oh, putain. Euh, attendez, Altair était déjà comme ça ou... Ou est-ce que c'est fait attaquer entre-temps. Bon, on va pas tarder à le savoir. Toujours avec la superbe musique. Oula. Tout le monde est réuni là. Ça sent pas bon du tout. Bonjour, princesse. Enfin, heureux. Le tuer à Sef est de nombreux blessés. La nouvelle a aggravé l'état de mon père. Quelle tristesse qu'il soit obligé d'assister à un tel spectacle. Alors même qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Ne pouvez-vous rien faire, Minou ? Tous les êtres vivants meurent un jour. C'est ainsi. Néanmoins, il est de mon devoir d'hommage blanc de soulager la peine de ceux qui s'ouvrent. Je dois rester ici et prendre soin des blessés. Il est donc temps pour moi de vous quitter. Ah non, non, non. Le sort du monde est entre vos mains. Fyrion, vous devez à tout prix détruire le cuirassé. Ah mais non, pars pas. Ah mais dans mes souvenirs, il restait plus longtemps que ça. Minou quitte votre équipe. Et donc du coup, il s'est barré avec tout l'équipement qu'on lui avait donné. Youpi. Bon. Ok. Alors si je te parle, qu'est-ce que tu nous dis ? L'état de mon père devrait vite s'améliorer. Ok. Alors si je te demande, cuirassé. Les pertes provoquées par le cuirassé sont catastrophiques. Comment lutter contre une telle monstruosité ? Euh... Orchidée ? Non, elle n'a rien à nous dire. Vaisseau ? Non. Mitrile ? Non. Objet ? Euh... Ah, laissez passer. Ah bah non. Euh... Ah bah non, le... Attendez. Euh... Les gens ici nous disent quoi, le cuirassé est attaqué. Non, je pense que... Ah, donc tous ceux qui étaient dehors sont morts. Ok, c'est pas cool ça. Euh... Peut-être que si on lui montre le laisser-passer à Cid et... Attends. Il y a un homme qui vit à Poft, un certain Cid. Il se pourrait bien qu'il connaisse les faiblesses du cuirassé. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a construit le tout premier vaisseau. Or, quand on y réfléchit, le cuirassé n'est rien de plus qu'un grand vaisseau. Ah ok, donc du coup, c'est lui qui va nous donner notre prochaine destination, je pense. Le prince Gordon a disparu. Je me demande où il a bien pu aller. J'ai peur. Ok. Je vous en prie, sauvez notre roi. Ça c'est plutôt à Minou qu'il faut le dire. On va aller le voir peut-être le roi, ça pourrait être sympa pour lui. Bonjour monsieur le roi. L'attaque du cuirassé a fait tant de morts. Peut-être devrions-nous... Peut-être devrions-nous me capituler. Non. Non, non. Le mal dont souffre le roi n'est pas que physique. Je suis un peu désemparé. Ok, bah si même toi tu peux rien faire. Je sais pas comment on va se débrouiller. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose ? Bon, c'est tellement rien. Je sais pas, j'ai l'air d'être un petit peu... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être au maximum de mes capacités au niveau du commentaire. J'espère que c'est pas trop ennuyant à regarder. Mais je trouve quand même qu'on avance pas trop mal. Bon, bah du coup, on va repartir en direction... Non, pas en direction d'Altair. En direction de Poft. Bah pour aller voir Cid, encore une fois. Euh non, c'est Poft ou Paloum ? Euh non, il a... Non, il a Poft, Cid. Euh, ok, mince. Mais je voulais pas sortir. Oh ! Donc je vais, encore une fois... Désolé, Moussaillon, le bateau n'est pas... N'est parti après. Merde. Merde. J'ai repris le bateau volant pour revenir. Oh, merde. Euh, mais comment je fais là, en fait ? Euh... Je me suis bloqué tout seul. Oui, parce que le bateau, il est resté là-bas. Oh, merde. Euh... Comment dire que je suis... Que je suis mal barré. Ah, attendez, peut-être en passant par là, il y a moyen... Ah, non, il y a peut-être moyen. Bon, je vais y aller en accéléré de toute façon, ou même en ellipse. Non, en ellipse. Bon, allez, euh... Non, c'est vraiment n'importe quoi ce que j'ai fait. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Et re-tout le monde. Donc, c'est bon. J'ai pu retourner jusqu'à... Jusqu'à poft. Coup de bol, il y avait quand même un chemin pour passer. J'ai eu énormément peur. J'ai eu peur, en fait, que la partie soit foutue. Ça aurait été bien dommage. Euh... Parce que, bah, j'aurais été obligé de tout recommencer. Mais bon, ça va, les développeurs n'ont pas été bêtes, hein. Ils nous ont permis quand même d'y retourner à pied. Alors, je vais faire un petit tour à l'auberge, histoire de me reposer. Alors, bonjour, voilà. 80 gils. Ah oui, les prix augmentent. Alors là, cette fois-ci, je vais laisser la musique. Peut-être que je relance mon chronomètre, ça peut être une bonne idée. Voilà. Je vais quand même boire un petit coup. J'aurais peut-être dû le faire pendant... Euh, il pensait à le faire pendant l'ellipse. Mais bon, c'est pas grave, désolé. Ah, un peu de coca. Enfin, de soda. Non, non, je n'ai pas cité de marque, c'est pas vrai. Ça va peut-être m'aider à être un petit peu plus dynamique. En même temps, je n'ai jamais été énormément dynamique. Alors, Sid. Pour une place sur le vaisseau. Alors, par contre, si je te montre... Le laisser passer du vaisseau, qu'est-ce que tu me dis ? Ah bah non, il ne me fait rien du tout. Demander. Cuiracé. Mon idée est simple. Faire exploser le moteur du cuiracé. Si vous y arrivez... Ouais, d'accord, mais... Ah, vaisseau. Tous les vaisseaux sont alimentés par un feu solaire. Même le cuiracé. Ah, on va apprendre ce nouveau mot-clé. On va lui demander. Feu solaire. Il n'est pas évident de contrôler un feu solaire. Si sa flamme est trop forte, le moteur qui l'alimente est voué à exploser. Ah, et si je leur demande cuiracé. Non, d'accord. Ah, donc du coup, il faudrait peut-être... Euh, non, ça, j'ai déjà fait. Mithril, non. Orchidée, non. Euh, est-ce que tu aurais... Enfin, est-ce qu'on aurait un objet qui pourrait t'intéresser ? Oui, qui pourrait te faire réagir la bague, peut-être ? Non. Pas du tout. Donc, en fait, on doit se débrouiller pour faire exploser le cuiracé. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'il est. Euh... Parce que, non, il n'y a pas de PNJ qui nous apprenne. Non, parce que, non, vu que tout le monde est mort, personne ne va pouvoir nous dire où est-ce qu'il est. Donc, en gros, on doit faire exploser le moteur du cuiracé, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. C'est plutôt pas mal, ça, c'est... On est bien avancé. Alors, c'est... Alors, le plan est simple. Vous faites exploser le cuiracé. Pour ça, vous devez toucher quelque chose dans le feu solaire, parce qu'apparemment, ça pourrait permettre de le faire exploser. Par contre, il y a un petit problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on l'a foutu le cuiracé. Donc, euh... Bah, débrouillez-vous. Euh... Non, il n'y a pas eu une indication sur la carte. Euh... Non. Bon, ça aurait été trop beau, hein. Peut-être qu'en retournant à Bafsk... Euh... Exactement rien. Euh... Qui pourrait nous apprendre où est parti le cuiracé ? Hum... Euh... Là, 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 là... Euh... Est-ce que je vais... J'ai combien de fric ? Oui, ça va. Euh... Non, je vais aller au pub, et je vais demander... Où est-ce que je peux aller ? Hum... Je vais aller à Bafsk, et puis après, si jamais c'est pas là, j'irai à Salamande. Et non, il faut que j'arrête de trop parler. Voilà. Il faut que j'aille tout simplement jusqu'au vaisseau. J'ai entendu un bruit bizarre, ça m'a fait... Ça m'a fait peur, j'espère que c'est pas quelque chose qui est tombé, ou je sais pas quoi. Bah, le trajet était court, ça va. Alors... Non, je ressors pas de la ville Bafsk. Euh... Si je parle aux gens, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le cuiracé, nous sommes perdus. Le cuiracé est opérationnel. Euh... La princesse Hilda, on lui a dit... Le cuiracé est parti pour Poft. Ah non, Poft, on en vient, donc... Voilà. La merde a été foutue, mais par contre, le cuiracé n'y est plus. Et en plus, je fais des rimes, et ça, c'est cool. Euh... Toi... Ah, toi, t'étais peut-être chez Chevalier Deguisé ? Vous devriez aller voir Cid. Il se pourrait qu'il connaisse le point faible du cuiracé. Ah oui, bah, je connais moi aussi le point faible du cuiracé, maintenant. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Alors, on va aller jusqu'à Salamande en accéléré. Euh... Non, après tout, on se retrouve tout de suite, parce que j'ai encore tombé sur 50 000 combats. Donc, du coup, à tout de suite. Et re-tout le monde. Donc, nous revoici à Salamande. Alors, ramenez le mitryl à Altair et donnez-le à la princesse des coups possibles. Donc ça, on l'avait déjà fait. Enfin, on l'a déjà fait. Par contre, je ne suis pas sûr de t'avoir parlé déjà tout à l'heure. Euh... Toi, qu'est-ce que tu nous dis ? J'adore Joseph. Ah, bah, Joseph, peut-être. Peut-être qu'il peut nous apprendre quelque chose, Joseph. Maintenant qu'on a récupéré le mitryl. Ah ! Bah non, c'est pas Joseph, ça. Ah, c'est Nelly ! Ah, bah oui, forcément. Merci de m'avoir sauvé. Ah, oui, 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 oui. Bah, elle va peut-être pouvoir nous aider. Bon, maintenant, Joseph va pouvoir nous aider. Vous avez sauvé ma fille. Je vous en remercie. Ce lâche de Borgen l'avait enlevé et me tenait à sa merci. Pardonnez-moi. Dorénavant, je ferai tout pour vous aider. Il vous suffit de me demander. Ah, bah, du coup, si je te demande feu solaire. Non. Si je te demande cuirassé. Depuis l'arrivée du chevalier noir, sa construction avance à un rythme infernal. Il paraît qu'il est déjà presque terminé. D'accord, vaisseau. Poft, nanana, ok, d'accord. Mitryl. Avant, la caverne sénite était une grande mine de mitryl. Tout au fond de la caverne, nanana. Ok, orchidée, ok. Objet. Laissez passer, il ne se passe rien. Baille, il ne se passe rien. Mon canoé, à mon avis, il ne va en avoir rien à foutre de notre canoé. Bon, bah, tant pis. Tant pis, il ne nous apprend rien. Il nous a juste remercié. C'est déjà pas mal. Nos maris nous ont été rendus... Ah, oui, d'accord, c'était les esclaves. D'accord, d'accord. Ah, bah, il y en a peut-être un qui va nous apprendre quelque chose d'utile. Ouais. Ouais. Ouais, mais... Ah, toi, t'es caché. Il est impossible de traverser le glacier sans un traîneau. Il paraît que Joseph a caché son traîneau au premier niveau de la caverne sénite. Il parlait d'un mur près d'une pierre bleue, ou quelque chose du genre... Ah, c'est ça de pierre bleue. Ah, ok, d'accord. Alors, hum, est-ce qu'on va lui reparler ? Est-ce qu'il va nous parler de son traîneau ? Hum... Euh, non. Non, non, non. Bon, bah, tant pis. Est-ce que je vais aller chercher le traîneau, ou est-ce que ça sert à rien ? Euh... Étant donné que je ne sais pas quoi faire et qu'on n'est pas très loin de la caverne sénite, je vais encore faire une ellipse. Et je vais aller chercher le traîneau. Donc, du coup, à tout de suite, encore une fois. Allez, re-ellipse. Et on se retrouve dans la caverne sénite. Ah bah, évidemment, il faut que je tombe sur un combat, encore une fois, après la fin de mon ellipse. A croire que c'est... Qu'ils sont vraiment... Miances, enfin, que tous les monstres se sont réunis pour m'embêter, tout simplement. Allez, on va accélérer ça, les gardes gobelons, on s'en fiche un petit peu. Et nous revoici au niveau de la pierre bleue. Alors, il y aurait une porte cachée. Non ? Euh, la pierre bleue, à quoi elle sert ? Non, elle sert toujours à rien. Une porte cachée près d'une pierre bleue. Alors, ça, c'est un combat. C'est pas une porte. Euh... Hum, hum, hum. Est-ce qu'on n'est pas censé y avoir accès tout de suite ? Il y a strictement rien, hein. Bon, bah, je suis venu ici pour que dalle. Bon, bah, du coup, où est-ce qu'on va se rendre ? La seule chose que je pourrais avoir à faire encore, enfin, avoir à faire, qui pourrait être utile, hum, c'est de retourner à Altair, à Altair, à Fin, ça pourrait peut-être être utile. Bah, déjà, je vais retourner à Altair, tout simplement, pour aller parler à Hilda et lui donner, enfin, lui prononcer le mot-clé, pas le mot de passe, le mot-clé, feu solaire. Pour voir ce qu'elle peut nous en dire. Donc, du coup, encore une fois, bah, je vais faire pas mal d'ellipses, mais bon, ça évite que vous vous tapiez les voyages avec moi, et aussi que vous vous tapiez les combats, puisque je pense que vous pourrez en avoir marre. Ah, Glacier est passé au niveau 4, donc, du coup, je vais vous garder un petit peu avec moi, pour vous montrer l'animation du sort Glacier, euh, Glacier Brasier, au niveau 4. Allez, je veux voir ça, attention. Ah bah, c'est la même que au niveau 3. Ok, ça ne servait à rien, mais c'est plus puissant. Donc, du coup, on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous. Non, pas salut à tous. On se quitte pas encore tout de suite. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve à Altair, où nous allons parler à la princesse Hilda. Mais, en fait, je vais vous dire un truc, vous étonnez pas si je me trompe à un moment, parce qu'à chaque fois, au lieu de dire Altair, j'ai envie de dire Cornelia. Cornelia qui était la ville de départ de Final Fantasy, hein. Donc, voilà, désolé si peut-être une fois... Je sais même pas si je me suis déjà trompé à un moment. Non, d'accord. Non, je parle au PNJ au cas où j'aurais raté une information importante. Je sais même plus ce que je voulais dire. Mince, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, donc, si jamais, au lieu de dire Altair, je dis Cornelia, ne vous étonnez pas. C'est presque normal. Ah, toi, peut-être. Je vous avais dit que tout cela finirait par arriver. Tout cela parce que vous avez échoué dans votre mission. Mais je t'emmerde ! T'avais qu'à y aller, toi. En plus, c'est juste parce qu'on est arrivé un petit peu trop tard. Malgré tous nos efforts, ils ont terminé le cuirassé. Ok. Princesse Hilda. Si je te demande, feu solaire. Ah, le feu solaire est l'emblème du royaume de Cachouane. Sa flamme brûle en permanence au rez-de-chaussée de Fort Cachouane. Scott et Gordon m'ont parfois parlé de cette flamme. Malheureusement, je ne connais aucun de ses secrets. Je sais juste que le feu solaire ne peut être transporté qu'avec une torche particulière. Sid nous a dit qu'il était possible de détruire le cuirassé grâce au feu solaire. Ah, comme c'est étrange. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Partez au plus vite pour Fort Cachouane. Fort Cachouane. Ça n'a rien à voir avec les temps de Kéchois. Avec... C'est n'importe quoi. Avec le vaisseau de Sid, le voyage ne devrait pas vous prendre longtemps. Il reste juste un problème à régler. Comment allez-vous transporter le feu solaire ? Donc, à mon avis, on trouvera peut-être quelqu'un sur place qui nous l'apprendra. Euh... Bah, je vous propose... Je vous propose... Qu'on se rende jusqu'à Fort Cachouane. Allez, j'ai envie de continuer encore un peu. Euh... Parce que, bah voilà, ça fait... Moi, personnellement, ça fait une heure et demie que je suis en train de tourner. Euh... Moi, toutes les ellipses, je pense que je peux retirer une vingtaine de minutes. Euh... Ah bah oui, mais j'ai plus le bateau. Donc, du coup, je vais y aller. Euh... A pied. Ouais, je pense que je peux retirer une vingtaine de minutes de vidéo. Donc, ouais, je vais peut-être continuer un petit peu, histoire que ce soit pas trop court non plus. Même si, euh... Je vous ai dit que je ferais des épisodes plus courts. Et ça, je pense que vous avez peut-être pu le constater sur les deux premiers épisodes. Donc, je le répète encore une fois, hein. Les épisodes feront maintenant plutôt entre 30 et 45 minutes qu'entre 50 minutes et une heure. Je trouve que c'est peut-être mieux. Étant donné que j'en poste plus souvent, je penserais que ce soit ultra gênant. Donc, euh... Mine de rien, Guy approche des 500 points de vie. Il en a 495. Euh... Donc, d'un côté, quand même, faire des combats... Enfin, plein de combats, c'est quand même pas mal, hein. Ça permet, bah, de progresser. Euh... Voilà. J'utilise des sorts. Enfin, sauf... Peut-être, je vais arrêter d'utiliser les sorts avec Fyrion parce que son sort brasier, bah, est déjà niveau 4. Et tous ses autres sorts sont niveau 3. Alors que, bah, les autres, Mariah a deux sorts niveau 3, mais Glacier est niveau 1. Et Guy, il a... Donc, soin niveau 3, brasier niveau 2 et foudre niveau 1. Ok, donc, je vais plutôt privilégier Mariah et Guy à ce niveau-là. Enfin, surtout Guy, parce qu'au niveau de la magie, comme vous avez peut-être pu le voir, il est pas très puissant, donc... Enfin, il me semble qu'à la base, il est pas vraiment fait pour ça. Mais bon, c'est toujours... Bien de se diversifier. Alors, où est-ce que je me rends, là ? Ça, c'est Bafsk. Euh... Où est-ce que je devais aller, déjà ? Je devais aller voir Cid. Il est où, Cid ? Euh... Il est... Mince. Attendez. J'en rappelle plus dans quelle vieille... Je crois qu'il est à Pof. Euh... Bah, c'était juste ici. C'était juste en dessous, en fait. Zut. Ah bah oui, je suis bête, le vaisseau est là. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai esquivé la ville, ou alors est-ce que je l'ai pas du tout vue ? Je sais pas du tout. Bah, du coup, j'ai même pas besoin de faire des lips, hein. Vu que j'avais trouvé quoi vous raconter. Enfin, je vous ai surtout montré au niveau de la magie. Alors, on va encore une fois... Aller au pub. Et... Euh... Ah, peut-être si je lui... Si je lui donne le mot feu solaire... Il n'est pas évident de contrôler un feu solaire. Si sa flamme est trop forte... Ah bah non. Il nous dit pas comment est-ce qu'on peut la récupérer. Dommage. Bon, je pense qu'on trouvera quelqu'un sur place qui nous l'apprendra. Et on va aller jusqu'à Cachouane pour 400 giles. Ok, d'accord. Et cette fois-ci, je n'ai pas reparlé au copain de Cid. Et ça, c'est cool. Parce que je vous rappelle... Enfin, non, si vous l'avez vu, à chaque fois, comme j'accélérais, bah... Évidemment, je lui parlais 36 000 fois de suite. Ah, ça a l'air loin, quand même. Ah, ok, d'accord. Bon. Alors, nous voici au rez-de-chaussée du Fort Cachouane. Ah bah, c'est bon, on a le feu solaire, ici. Le feu solaire brûle ardemment. Demandez. Feu solaire. Ah, on essaie de parler à du feu. C'est très efficace, hein, comme vous pouvez le constater. Ah, on a des nouveaux monstres, donc des zombies et des lévicrades. Attendez, je suis en train de réfléchir. Parce qu'à mon avis, il faut déjà qu'on vienne ici avec de quoi récupérer le feu solaire. À moins que je ne sais pas quoi. Porte est fermée. Il nous faut peut-être une clé. Oui, donc en fait, on ne peut strictement rien faire, ici. La seule porte qui nous permettrait de progresser dans le donjon, quoi. Parce que ça a quand même l'air de ressembler à un donjon. Deux antidotes, ok. Et fermée. Ah, non, peut-être sur les côtés. On n'a pas moyen d'y accéder. Donc, on ne peut strictement rien faire, ici. Attendez, Dieu, je réfléchisse. Joseph. Joseph, il a dit qu'on avait besoin d'aide, on pouvait aller lui demander. Donc, du coup, c'est reparti pour une ellipse. Je vais aller jusqu'à Salamande. Pour aller parler à Joseph. Allez, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve à Salamande. Donc, j'ai juste été faire un petit tour à l'auberge. Et donc, on va aller voir Joseph qui se trouve dans cette maison-ci. Alors, est-ce que tu vas pouvoir nous aider ? Vous avez reçu ma fille, machin. Ok. Donc, si je te demande feu solaire. Ah, merde. Non, je lui avais déjà demandé, je crois. Oui, mais on aurait peut-être besoin de toi. Non. Non, ça pourrait être cool. Merde, merde, merde. Je ne sais pas. Peut-être Sophie, non ? Tu n'as rien à nous dire, toi. Merci de m'avoir sauvé. D'accord. Merci de m'avoir sauvé. Ok, 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 ok. Mais si seulement tu pouvais nous donner un moyen de transporter le feu solaire, ce serait sympa. J'adore Joseph. Ok, mais il n'y a personne qui peut être utile dans cette ville. Joseph, apparemment, il est censé pouvoir nous aider. Mais, il n'y a personne qui nous aide. Où est-ce que je pourrais aller autrement ? Je ne sais pas du tout. Écoutez, j'en sais strictement rien. Attendez, qu'est-ce qu'on a comme ville ? On a Altaïr. Il n'y a personne qui peut nous aider. Gatréa. Gatréa, Gatréa. Il n'y a personne qui peut nous aider non plus. Attendez que je réfléchisse. Non, je ne pense pas. Paloum, ça m'étonnerait. Poft. Bah, on y est allé, mais non. Bafsk. Il n'y a rien non plus. Quoi que, Bafsk. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose à Bafsk ? Si on disait feu solaire, quelqu'un, est-ce qu'il pourrait nous aider ? Non, il n'y a personne à qui on peut dire feu solaire. Salamande, Fille, Caverne, Cennie. Non, je ne sais pas du tout. Bon, bah, du coup, je pense qu'on va se quitter là. Non, j'aurais voulu peut-être faire durer un petit peu plus. Bon, bah, désolé. J'espère que vous ne vous serez pas trop ennuyés. Parce que, bon, il y a eu quelques petits temps morts, je pense. Mais bon, c'était... Enfin, c'était pas nécessaire de faire des temps morts, ça c'est sûr. Mais, mais... Ah, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Mais voilà, j'ai un petit peu galéré. Enfin, je sais... C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il faut qu'on aille. Là, je sais qu'il faut que j'aille au Fort Cachouane pour récupérer du feu solaire. Mais il nous faut une certaine chose pour récupérer ce fameux feu solaire. Mais je ne sais pas quoi. Et personne ne nous dit ce que c'est, ni comment le récupérer. Non, il n'y a vraiment personne qui nous le dit. Enfin, je vais parler à peu près de tout le monde. Donc, entre... Bah là, normalement, c'est l'épisode 4. Et l'épisode 5, je ferai un petit peu le tour du monde, en fait. Pour parler à tout le monde. Pour éviter de faire 36 000 ellipses, encore une fois. Et on se retrouvera, normalement, au début de l'épisode 5. Avec... Enfin, et puis comme ça, je saurai ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, du coup, merci à vous d'avoir regardé cet épisode 4. Enfin, je suppose que c'est l'épisode 4. Vu que là, j'ai tourné, techniquement, épisode 3 et 4 d'affilée. Et bon, vu que ça ne fait qu'une heure vingt que je tourne, moi, je pense que ça vous fera à peu près deux épisodes de 40 minutes. Enfin, je verrai bien comment je vais couper ça au montage. Donc, du coup, merci à vous d'avoir regardé cet épisode de... Cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre let's play sur Final Fantasy 2. C'était Solider et salut à tous !